Juste avant que la vidéo commence je me présente je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour. Trouver des opportunités sur les marchés financiers amène les traders à chercher des outils afin d'identifier de nouvelles tendances sur un titre ou tenter de déterminer des zones de support et de résistance. L'analyse chartiste qui consiste à analyser les données historiques d'une valeur cotée pour essayer de prévoir ses directions à court ou moyen terme propose à travers une panoplie d'indicateurs techniques une interprétation de ces variations. Dans cette vidéo vous allez découvrir les trois meilleurs indicateurs pour commencer à analyser un graphique boursier lorsque vous réalisez vos premiers pas en bourse. Le premier indicateur technique que nous allons voir ensemble ce sont les bandes de Bollinger. Dans une interview accordée à Monet Shaw en juillet 2011 un célèbre média financier américain son concepteur John Bollinger indique que les bandes de Bollinger n'ont pas vocation à donner un signal aux traders. Selon lui l'indicateur agit plutôt comme une information qui doit amener le trader à s'interroger sur le prix d'un titre et à savoir si celui ci est élevé ou faible par rapport à une base de référence. Pour ça l'indicateur est composé d'une moyenne mobile dont la période est fixée généralement à 20 périodes ainsi que de deux bandes dont la distance correspond à deux fois l'écart type des 20 périodes de la moyenne mobile. Pour résumer si le cours du titre atteint la borne haute ça signifie que le prix est élevé et s'il atteint la borne basse c'est que le prix est faible. Tout l'intérêt de l'indicateur est d'identifier des excès à la hausse comme à la baisse sur une valeur de la cote et sachant que le prix évolue 95% du temps à l'intérieur de ces deux bornes l'idée est donc d'entrer en position lorsque le cours du titre franchit l'une des deux bornes afin d'espérer ensuite une réintégration du cours. Il suffit ensuite de fixer un ordre stop loss à une distance suffisante pour encadrer le trade et limiter la perte potentielle et d'autre part John Bollinger indique qu'il peut être également intéressant de coupler les bandes de Bollinger sur deux time frames différents comme par exemple sur 20 périodes sur un intervalle de cinq minutes et 20 périodes sur un intervalle d'une heure afin d'avoir une vision à court et long terme et ainsi améliorer la qualité de l'information. Développé par John Wells Wilder connu pour avoir aussi conçu d'autres indicateurs tels que le RSI l'indice ADX Average Directional Movement Index est un outil dont l'intérêt est de mesurer la force d'une tendance sur un titre il est représenté par une ligne dont la valeur aussi entre 0 et 100 et de manière générale dans un marché qui stagne la valeur de l'indice ADX est inférieure à 20 alors qu'une valeur supérieure à 20 montre un marché qui dessine une tendance qu'elle soit baissière ou haussière marquée dans cette optique le franchissement à la hausse de ce seuil donc le seuil de 20 par l'indice ADX peut être interprété comme un signal d'achat ou de vente car il montre qu'une nouvelle tendance est potentiellement en train d'émerger de la même manière vous pouvez facilement reconnaître l'aboutissement et le probable retournement d'une tendance donc voir une nouvelle phase de stagnation du cours lorsque la valeur de l'indice ADX dépasse 50 bien entendu l'indice ADX comme les bandes de Bollinger qu'on a vu précédemment ne fournissent qu'une information partielle il est donc indispensable de garder ça à l'esprit lorsque vous réalisez l'analyse graphique d'un titre le troisième et dernier indicateur utile à ajouter à votre panoplie d'outils si vous débutez en bourse c'est l'indicateur ATR Average to Range développé lui aussi par John Wells Wilder en effet après avoir vu qu'il était possible d'identifier les excès sur un titre à travers les bandes de Bollinger et la force d'une tendance via l'indicateur ADX il est maintenant temps de mesurer la volatilité d'un actif en passant par l'indicateur ATR pour y arriver l'indicateur se concentre sur trois données la clôture de la veille le point le plus haut du jour et le point le plus bas du jour à partir de ces informations l'indicateur calcule le true range à partir de la formule suivante et ensuite en compilant les données via une moyenne mobile pondérée à 14 périodes l'indicateur ATR permet de visualiser via une ligne si le titre est dans une phase de forte volatilité ou non simplement en observant sa dynamique couplé avec l'indicateur ADX les deux outils permettent de déceler des opportunités sur les marchés en conclusion si vous êtes novice en bourse et que vous souhaitez vous initier à l'analyse chartiste ces trois indicateurs sont intéressants à ajouter à votre boîte à outils trader et en passant par l'ouverture d'un compte de démonstration chez le coach Fxflat dont le lien est dans la description vous pouvez découvrir par vous même plusieurs dizaines indicateurs techniques sur la plateforme flat trader et enfin si vous souhaitez aller plus loin sachez que Fxflat propose de nombreux contenus de formation au sujet de l'analyse technique et le capital minimum requis pour ouvrir un compte réel est de seulement 200 euros